Grand entente entre le Cameroun et la Russie. Voici les détails. Abonnez-vous à Speedi Info. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et activez la cloche de notification. Cloche de notification. La journée nationale de ce pays fêtée mercredi à Yaoundé a donné l'occasion à l'ambassadeur, Anatoly Bashkine, de saluer la clairvoyance et la sagesse du président camerounais. Paul Biya est l'un des dirigeants africains les plus attendus le 24 octobre prochain en Russie au sommet Russie-Afrique. Grande première dans l'histoire des relations entre cette grande puissance mondiale et le continent, cette rencontre devra permettre de trouver des solutions décisives pour le développement de la coopération politique, économique, économique, commercial et humanitaire, comme l'a souligné l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun. Dans son discours de circonstances prononcée mardi à Yaoundé à l'occasion de la journée nationale de Russie, devant un parterre d'invités constitués de membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique et d'anonyme, Anatoly Bashkine, a indiqué que le président camerounais, fort de la force de son expérience, est le bienvenu à cet événement. Nous comptons sur la participation active et la haute contribution aux travaux du Forum de son Excellence M. le président du Cameroun, Paul Biya, un des dirigeants africains les plus expérimentés. Nous espérons que nos relations bilatérales voient des changements positifs, a indiqué le diplomate russe. Le diplomate russe s'est également réjoui de ce que le rapprochement entre son pays et l'Afrique contribue à dynamiser davantage leurs relations commerciales et économiques. On constate une croissance des échanges mutuels, l'intérêt des grandes entreprises russes pour la mise en œuvre des grands projets en Afrique, dans les domaines tels que la prospection géologique et l'extraction minière, le secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz, ainsi que la haute technologie. Il y a des perspectives dans d'autres domaines tels que les transports, l'industrie, le secteur bancaire et l'agriculture, a-t-il affirmé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada